Merci beaucoup. Solène Mouret, architecte urbaniste au CAUE de Paris et membre de ce groupe de l'Observatoire de la qualité architecturale du logement depuis de nombreuses années maintenant. Il nous est paru important de pouvoir vous faire une petite présentation avec une lecture transversale du corpus de l'Observatoire en axant cette lecture sur évidemment les opérations de réhabilitation et puis une lecture des retours des usagers sur ces opérations pour dégager un petit peu les points majeurs de ce qui fait la qualité d'une réhabilitation, la qualité architecturale et la qualité de confort. En fait, comment finalement la réhabilitation devient un vrai plus pour les habitants aussi et qu'est-ce qu'ils perçoivent des qualités qui ont été mises en œuvre ? Qualité architecturale, urbaine, environnementale, toutes celles que portent plutôt les discours experts d'habitude. Du coup, d'habitude, c'est vrai que quand on présente l'Observatoire en tant qu'architecte, en tant qu'observateur des pratiques de construire, on va plutôt de la grande échelle à la petite échelle. On a pour habitude de partir de l'urbain pour arriver jusqu'à la cellule d'habitation, jusqu'à l'intérieur des logements pour analyser l'ensemble des qualités des opérations de logement. Et là, en ayant une lecture transversale des analyses que nous avons menées et en nous appuyant donc sur les retours des habitants, donc ces retours des habitants, on les a mis en cette analyse un peu particulière que l'on mène dans le cadre de l'Observatoire, qui nous conduit à mener des enquêtes auprès d'eux et aussi à établir des plans habités. C'est une pratique que l'on a depuis 2010. Et donc, du coup, ça nous impose d'inverser notre logique d'échelle, c'est-à-dire de partir plutôt ce que retransmettent les habitants. C'est bien sûr d'abord des qualités immédiates par rapport à eux, en parallèle à la réhabilitation. On l'a appelé un chez-soi qui s'inscrit dans l'histoire du bâti. Ensuite, c'est les espaces, la question d'espace avec le côté atypique des espaces intérieurs que peuvent avoir des espaces réhabilités. Ensuite, il y a un vrai thème qui est très, très riche et très prégnant dans le retour des usagers sur la renaissance des parties communes face aux besoins actuels notamment. Mais franchement, le choix de renaissance est vraiment important parce que ce n'est pas qu'une histoire de besoins, c'est aussi une histoire d'esthétique. Et enfin, le quatrième thème, et il est quand même important à nos yeux, c'est la façon dont les habitants réapprécient l'architecture ou parfois la découvrent. Je vais pour cela vous l'illustrer avec une petite sélection d'images qui sont toutes issues du corpus de l'observatoire. Je vous ai mis pour mémoire les maîtres d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, la situation et également la typologie. Mais vraiment, toutes ces opérations de réhabilitation, si vous avez envie d'avoir plus d'informations, vous pouvez retrouver nos analyses. Elisabeth le disait en introduction, elles sont toutes en ligne. Et donc, j'ai extrait des photos qui permettent d'illustrer certains points de qualité qui sont ressentis par les habitants et aussi, autant que possible, des citations. Alors, la première, je le disais à l'instant, la première qualité, c'est vraiment d'inscrire un chez-soi dans une histoire plus globale qui est celle de l'histoire du bâti. Et là, on a vraiment vu, en fonction des enquêtes menées auprès des habitants, que les habitants portent un réel attrait aux éléments anciens dans un bâtiment. Donc, plutôt ce qui peut s'apparenter à des éléments de décor, mais qui conservent finalement une empreinte de l'histoire passée du bâtiment et qui permettent de s'inscrire dans un temps long d'une histoire du logement et finalement d'une histoire de la commune aussi, peut-être. Par exemple, c'est assez intéressant que sur une réhabilitation dans une petite commune du 78, donc c'est l'image de droite que vous avez sur la photo, les habitants, une des premières choses qu'ils notaient, c'était vraiment l'espace intérieur. En entrant, on l'a trouvé lumineux, on l'a trouvé propre, on l'a trouvé bien conçu. Et finalement, c'était aussi cet espace avec les poutres apparentes, le rapport à la pierre et puis cette rénovation qui avait permis de redécouvrir finalement un espace qui s'inscrit dans une histoire plus globale du village. Il y a aussi parfois des vraies surprises qui… Et là, je fais un petit pont avec ce qui s'est dit la dernière fois dans le diagnostic, avec l'importance réelle du diagnostic dans la réhabilitation. C'est que pendant le chantier, on découvre parfois des choses un petit peu magiques. Et donc, vous avez à gauche sur la slide une porte qui a été découverte pendant le chantier qui est devenue un élément de décor dans le logement et qui est vraiment là pour le coup quelque chose de très… C'est un petit peu la surprise du point de vue des habitants d'avoir ce type de décor dans le logement. Vous avez là, donc encore une fois pour poursuivre sur ce sujet d'un chez soi qui s'inscrit dans l'histoire du bâti, on est vraiment un petit peu sur l'importance finalement que peut avoir le décor, la couleur dans l'histoire du bâtiment et dans l'appropriation que les habitants s'en font. Donc là encore, avec une opération de la cour neuve, celle de gauche, l'habitante disait… C'est assez simple comme citation, mais ça veut quand même tout dire d'un point de vue du ressenti des habitants. Elle disait là, c'est comme si on n'était pas à la cour neuve. En fait, il y avait une vraie appropriation de cet immeuble réhabilité et qui lui donnait une sensation tout autre d'être ailleurs, pas stigmatisé dans un quartier précis, pas dans du logement social peut-être aussi, vraiment dans une histoire plus commune de l'histoire du bâti en général. Et aussi cette question de la réhabilitation, il y a un intérêt qui est très fort et qui rejoint aussi une question de performance sur le changement des fenêtres parce que c'est vrai que ce changement de fenêtres qui apporte un réel confort thermique apporte aussi souvent des qualités de lumière et donc finalement, les baies existantes, une fois qu'elles sont rénovées, sont vraiment très appréciées de la part des habitants. Le deuxième point, c'est l'aspect atypique des espaces intérieurs. En fait, on le sait en tant qu'architecte, la réhabilitation parfois nous permet de faire des espaces qu'on n'aurait pas pu faire dans le neuf. On ne se serait pas permis d'avoir des hauteurs sous plafond plus hautes ou des recoins qui auraient pu sembler être inutiles ou non programmées, non chiffrées dans la programmation. Et là, on voit avec cette opération, par exemple, d'une typologie d'immeuble de rapport du XIXe siècle, donc réhabilité, où on a finalement des espaces de circulation qui sont sinueux, en courbe, qui tournent autour d'un espace d'escalier. Tout à coup, le plan habité et les habitants nous disent que cet espace-là, finalement, apporte beaucoup de mètres carrés supplémentaires. Voilà, vous avez la citation qui dit à Paris, on court après les mètres carrés. Ici, on a de l'espace, on est à l'aise, on a des espaces bien séparés, on s'y sent bien. Et ça se voit aussi dans le plan habité où on sent que même les espaces de couloir, comme il y a ces courbes, comme il y a un peu de largeur et qu'ils sont très, très investis. Ils deviennent des rangements, ils deviennent des espaces d'exposition, ils deviennent vraiment des espaces habités très, très occupés et fortement appréciés. Je le disais aussi tout à l'heure, les espaces intérieurs, c'est aussi la hauteur sous plafond. Là, je mets une petite opération, mais je n'en dis pas grand-chose parce qu'elle va vous être présentée juste dans la table ronde d'après. Une opération à Charenton où là, c'est un immeuble du bureau des années 70 qui a été transformé en logement. Et les habitants notent cette chance d'avoir une grande hauteur sous plafond. C'est vraiment quelque chose où ils se disent qu'il y a vraiment quelque chose qui est un plus, que c'est sans doute le fait que ce soit des bureaux auparavant qu'ils aient cette hauteur sous plafond. Et là, malheureusement, je n'ai qu'un point de vue non habité, j'en suis désolée. C'est vrai que les photos habitées, on n'a pas toutes les autorisations de publication de ces photos-là et donc je n'avais pas de photos qui pouvaient vous témoigner de cet usage-là. Mais en tout cas, les habitants dans leurs citations et quand les logements ont été visités, ils ont vraiment témoigné de l'intérêt de ces grands auteurs. Il y a aussi parfois des espaces qu'ils n'ont plus dans les logements actuels, dans les logements neufs, notamment un kajibi qui a pu être réalisé, qui est toujours un espace de rangement très apprécié. La question des espaces de rangement, de toute façon, dans les travaux de l'Observatoire, ont toujours une grande importance. Mais c'est vrai qu'une fois les aspects de confort intérieur liés à l'intime du logement ont été réalisés, il y a toute la partie de mobilisation autour des parties communes, puisque la réhabilitation, c'est vraiment le moment pour donner de nouveaux services, de nouveaux éléments d'équipement. Et là, vraiment, c'est presque parfois le sujet sur lequel les habitants sont le plus à l'aise pour mettre des mots sur les qualités. Quand il s'agit de leur propre logement, ils sont plus souvent à l'aise pour donner les défauts des logements. Et sur les qualités, c'est vraiment sur la question des parties communes qui est extrêmement importante. Donc là, je vous mets trois images qui sont toutes tirées d'une même opération, donc toujours un immeuble de rapport du XIXe siècle, donc réhabilité en logement, où la question du porche, des seuils, la rénovation des parties communes avec une peinture en plus dorée, et l'apport de nouveaux services dans la cour commune est vraiment très apprécié par les habitants. Je vous ai mis juste une citation, mais il y en a plusieurs dans l'analyse que l'on a menée. Donc là, les parties communes sont bien pensées, elles sont grandes et lumineuses, à l'usage, elles fonctionnent très bien. Et on sent que la façon de rentrer chez soi et les équipements qui sont liés au logement sont très, très importants. Ce n'est pas nouveau. Et c'est vrai que dans le cadre de la réhabilitation, c'est un vrai plus, parce qu'on ne parle pas que de la réhabilitation architecturale, on parle d'une réhabilitation de confort de service. C'est vraiment ça. Et là, je répondis vraiment sur les propos que tenait au moment du premier séminaire la semaine dernière, le bailleur social qui était présent pour 3F. Et là, vous avez à l'écran notamment des réhabilitations et donc des travaux qui ont été menés par des bailleurs. Donc le premier exemple, sur un grand ensemble des milieux des années 60 réhabilités à Montfermeil où l'occasion a été prise d'apporter une extension des halls de l'immeuble avec l'ajout d'une loge de gardien et vraiment une rénovation de tout le dispositif de boîte aux lettres, locaux de service, etc. Et puis d'un autre côté, vous avez le Pré-Saint-Gervais avec une rénovation de Cité-Jardin des années 30 et là, l'implantation d'une cage d'ascenseur pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite dans le parc existant. Donc on a vraiment une renaissance des parties communes qui est face aux besoins actuels, certes, qui est dans la programmation, évidemment, des maîtres d'ouvrage, mais aussi qui permettent aux habitants d'avoir finalement une nouvelle porte d'entrée sur la ville et sur leurs invités. C'est que les parties communes sont complètement rénovées, l'accès, le hall est vraiment beaucoup plus pimpant, ce qu'on pourrait dire et donc c'est vraiment un sujet qui se ressent. Je fais vite, oui, c'est le dernier. Voilà, il faut qu'on avance. C'est le dernier. Le dernier point, justement, pour laisser la parole ensuite aux autres, mais il nous semblait important quand même de le porter à la discussion, c'est la façon dont les habitants aussi, parfois, alors là, on n'est pas sur deux exemples de bâtis ordinaires, je suis d'accord, c'est vrai que les fiches de l'observatoire restent un corpus encore quand même avec, enfin, modeste, même s'il y a beaucoup d'analyses, mais donc il y a cette idée que les habitants, néanmoins, au travers de la réhabilitation, apportent un nouveau regard sur cette opération à l'échelle architecturale et donc il y a une habitante qui était notamment là à l'origine dans un immeuble donc parisien qui dit au final c'est bien mieux que c'était, je pense que c'est une belle réalisation et on sentait que c'est vraiment quelque chose qui est important à ses yeux, que son immeuble a été réhabilité, il y a certes un nouveau confort intérieur mais aussi une nouvelle identité par rapport à l'espace public et ça avait de la valeur à ses yeux et puis une autre opération à Créteil dans un grand ensemble des années 60 et donc les habitants notaient vraiment un réel effort concernant les extérieurs des bâtiments et même parfois plus que sur les aménagements intérieurs donc on sent que la question patrimoniale d'un bâti parfois les habitants se disent ah mais pourquoi toute cette attention à la façade on a l'impression qu'ils en ont mis presque plus qu'à l'intérieur du logement mais je pense que ça c'est une petite perche donc tendue à la deuxième table ronde qui aura aussi ces sujets de façade donc je le laisserai à la réflexion et voilà en tout cas pour ce qu'apporte vraiment cette lecture transversale des opérations analysées dans le cadre de la réhabilitation par l'Observatoire de la qualité architecturale du logement en s'appuyant donc on a essayé de ne pas mettre nos lunettes d'architecte mais vraiment de déceler donc les mots des habitants les plans habités mais pour vous l'explicité donc j'ai choisi aussi des photos qui étaient parlantes de la réhabilitation de la réhabilitation de la réhabilitation de la réhabilitation